En tout cas, chez les mecs, il y a beaucoup de mecs qui aiment bien dire que c'est plus facile d'être une fille sur LinkedIn. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est totalement faux, parce qu'il y en a qui forcent. Combien ça gagne une community manager sur LinkedIn ? Ça tourne autour des... Un petit hack sur LinkedIn pour build une brand plus vite. En vrai, il faut bombarder. Just Brand Bienvenue dans le deuxième épisode de Just Brand, un podcast où on parle branding, marketing, communication et design. Et aujourd'hui, on accueille Charlène, la sérieux killeuse de LinkedIn. Merci, merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Ouais, c'est cool. Alors, tu n'as pas eu la chance de faire beaucoup de podcasts ? Non. Du coup, je te laisse te présenter rapidement. Moi, c'est Charlène. Je suis la sérielle skilleuse de LinkedIn. Je suis community manager et j'accompagne aussi des solopreneurs sur LinkedIn. Voilà. Pour faire très court. Ok. Alors, tu as quel âge, là ? J'ai 24 ans. Donc, 24 ans. Tu es une 99 ? C'est ça, exactement. Je suis née en octobre, en fin d'année. Je ne serai pas à 25 tout de suite. Ok. Et c'est quoi ton parcours, études ? Alors, moi, j'ai fait des études en communication depuis très longtemps. Je savais que je voulais travailler dans le domaine du marketing, de la publicité, de la communication très large. Et donc, j'ai fait une licence en information communication lambda. J'ai fait un master dans tout ce qui est relations de presse. Et après mon master, en fait, j'avais commencé à être freelance pendant mon master à côté de mon alternance pour faire du community management. Parce que j'ai eu l'occasion de faire ça. À l'origine, ce n'était pas du tout un truc que je voulais faire. C'était juste que j'ai eu l'occasion de faire ça et c'était plus sympa que de faire du MENA où je travaillais au McDo. Enfin, c'était un truc qui avait plus de rapport avec mes études et ce que je voulais faire plus tard. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'aimais réellement mieux le marketing digital que tout ce qui était relations de presse, événementiel, etc. Surtout que j'ai fait ça pendant le Covid. Événementiel pendant le Covid et les relations de presse, ce n'était pas compliqué. Et donc, après, mon master, mon plan, il était ficelé. Vraiment, je voulais juste trouver un CDI dans une agence de marketing digital. Et je n'ai rien trouvé. Franchement, j'ai postulé vraiment. J'ai vraiment essayé pour le coup. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. J'ai envoyé une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Non, au moins plus vers les 150 en réalité. Et j'ai fait au moins, pour le coup, une quinzaine, vingtaine d'entretiens. Je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai eu l'occasion après de me mettre en freelance dans une agence. Pas pour travailler pour les clients de l'agence, mais pour travailler pour l'agence, pour aider cette agence à se développer d'un point de vue branding, stratégie aussi d'employé advocacier, etc. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, ce n'était pas du tout le plan de base, mais vraiment pas du tout. Mais au final, c'est cool aussi. Ça s'est bien passé. Et du coup, tu t'es mise sur LinkedIn en quelle année ? Justement, en sortant de mes études, quand j'ai commencé pour cette agence, à l'origine, le plan, c'était de faire une stratégie d'employé advocacie pour cette agence. Et je m'étais inclue dedans, même si je n'étais pas employée chez eux, pour que la stratégie fonctionne mieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en réalité. Et après, vu que j'ai arrêté de travailler avec cette agence, j'ai continué de mon côté, toute seule. Voilà. C'est là que ça a commencé à péter. Ouais, exactement. Est-ce que tu as combien d'abonnés sur LinkedIn ? Je ne suis pas loin de 13 000. Ouais, ça monte bien. En combien de temps, les 13 000 ? Ça fait un peu moins d'un an et demi. Ouais, un peu moins d'un an et demi. Ça a pris du temps, quand même. Comment ? Ouais, on a commencé. Moi, ça fait un an. Donc, tu vois, on a à peu près les mêmes stats. Ok, trop bien. Trop, trop cool. Alors, on parle communication. Moi, mon expertise, c'est le branding. J'aimerais bien avoir ta vision par rapport à ça. C'est quoi un petit peu... Tu penses que c'est quoi la définition pour toi, le branding ? Alors, le branding, moi, je pense... En fait, je suis très mauvaise, comme je te disais, au niveau des termes. Moi, je ne suis pas très scolaire. Même si j'ai fait des études, etc., je ne suis pas très scolaire. Mais du coup, pour moi, le branding, c'est vraiment quand les gens arrivent à te reconnaître. Quand t'enlèves tous tes éléments de branding, si les gens arrivent à te reconnaître, c'est que tu as réussi ton branding, tu vois. C'est vraiment créer une entité de marque. Vraiment, une ADN. En fait, pour moi, c'est ça, le branding. Créer une ADN de marque. Ok. On arrive à te reconnaître quand t'enlèves tous tes éléments de branding. C'est ça. Moi, tu vois, un truc dont je suis fière, pour le coup, là, c'est plus du personal branding, donc ce n'est pas exactement la même chose, etc. Mais ce dont je suis contente, c'est que sur Lénine, j'ai changé, comme on en parlait tout à l'heure, quatre fois, je crois, d'identité visuelle. Et les gens ont continué à me reconnaître, même si j'avais tout changé. J'avais plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et pourtant, les gens ont continué à me reconnaître, etc. Parce qu'en fait, j'avais vraiment une patte particulière dans ce que je faisais, qui découlait, qui allait au-delà, en fait, de l'identité visuelle. Il y avait ta tête, quoi ? Ouais, non, même au-delà de ma tête. Vraiment, c'est vraiment... Ouais, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Ouais, c'est ça. Un tout. Ok. Très bien. Ok. Étonnant, la définition, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc, t'as une bonne image de marque sur LinkedIn. Les gens te reconnaissent facilement. T'as ta patte. Comment est-ce que tu utilises cette marque pour développer ton business ? Comment est-ce que tu génères un peu d'argent ? C'est quoi un petit peu le process que t'as derrière tout ça ? Déjà, ça apporte de la visibilité. Donc évidemment, quand t'as plus de visibilité, c'est plus simple de drainer des personnes vers toi. Et après, ce qui est assez sympa, c'est vraiment quand des personnes te prennent en rendez-vous des prospects. Ils savent qu'ils veulent directement travailler avec toi parce qu'ils disent « Ah, mais je sais que t'es comme ça, comme ça. Tu les connais pas. » C'est plutôt intéressant. Et puis, ce qui est bien, c'est... Tu vois, là, c'est pas juste de la prestation de service. C'est vraiment... Je travaille avec des gens. Et les gens, ils travaillent avec moi parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Ils aiment bien ce que je fais, en tout cas, sur LinkedIn, etc. Et voilà. Puis après, t'as tout le chemin de vente derrière, conversion, etc., qui permet de créer du business aussi grâce à LinkedIn. Ouais, donc t'as craqué, en fait, l'acquisition sur LinkedIn où les gens ne travaillent plus pour tes compétences, mais pour toi. Oui, oui. Qui fait tes compétences ? C'est ça. Après, il y en a toujours qui viennent et qui... Juste, ils ont besoin de quelqu'un. Ils me trouvent. Et vu que je suis plus visible, évidemment, ils vont venir me contacter dans les premiers, tu vois. Mais il y en a certains. Il y en a de plus en plus, justement, qui viennent et qui veulent travailler avec moi. Pas avec un tel ou un tel, mais avec moi parce que, justement, ils se reconnaissent dans ce que je partage, dans ce que je suis. Voilà. Ouais, t'as créé une barrière à l'entrée. T'as réussi à te différencier grâce à ta brand. Alors, brand personnel et brand normal, c'est la même chose. C'est juste la brand qui est appliquée à quelqu'un. Donc, qu'en soit, la définition reste la même. C'est ça. Donc, voilà. Ok, trop bien. C'est quoi l'idée autour de la sérieuse skilleuse ? Parce que c'est quand même assez agressif comme branding. Tu tues les gens ? Justement, en fait, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas l'enlever ? Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris que ce n'était pas sérieuse skilleuse, mais skill. Et du coup, en fait, le truc, c'était plusieurs skills, tu vois. Parce qu'à l'époque, en plus, je faisais un peu tout. J'étais chargée de com et je faisais vraiment de tout, tu vois. Et du coup, c'était plus ça, l'idée. Et puis après, je suis partie un peu en bris. Je faisais bon, je vais vous aider à tout tuer sur les réseaux sociaux. Du coup, voilà. Et puis, j'ai créé le truc autour de ça. Et l'idée derrière, c'était un jeu de mots, en fait, qui m'a fait un petit peu rire. Et je me suis dit, vas-y, on va partir dessus. T'es toujours skilleuse ou killeuse, maintenant ? Non, on reste skilleuse. On va tuer Parsonne. Pas pour le moment, en tout cas. Ah oui, pas pour le moment, d'accord. Peut-être plutôt dans le futur. Non, on va éviter quand même. Ok, ok, ok. Trop bien. Et donc, du coup, si t'arrives peut-être à conscientiser, parce que je pense que t'as fait beaucoup de choses à l'instant. Si tu dois conscientiser pour les gens qui écoutent, pour mettre des choses peut-être en place, pour développer sa commune sur LinkedIn, comment est-ce que tu dirais, si je dois recommencer, pour me différencier sur LinkedIn, je ferais ça, ça, ça ? Alors, je pense qu'en réalité, même si c'était pas que de l'instinct, tu vois, il y avait de la réflexion derrière, etc. Moi, ce que je referais, je referais plus ou moins tout pareil, parce que, en fait, j'ai vraiment basé les choses sur l'instant T, sur qui je suis, tu vois. J'ai pas basé les choses sur... Vas-y, j'imagine que dans 5 ans, je vais être à ce niveau-là, et du coup, je vais brander ça pour être dans 5 ans à ce niveau-là. Je me suis dit, bah, aujourd'hui, je suis quoi ? Bah, je suis ça, donc je vais brander ça autour de qui je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça évolue au fur et à mesure du temps, et c'est peut-être pour ça que ça a bien marché aussi. Et autour de ce que j'aimais, sur le moment, ce que je faisais, et même au niveau de la communication, elle a évolué, déjà, depuis que je partage, tu vois. Même au niveau de ma prise de parole, parce que j'ai grandi, parce que j'ai plus forcément même les mêmes envies que quand je m'étais lancée, etc. Et voilà, juste vraiment baser les choses sur les envies au moment T, tout en gardant en ligne de mire, quand même, les objectifs à venir, etc. Mais ouais, vraiment, c'est hyper important, le personal branding. Le branding, en fait, c'est la même chose, comme tu disais. Donc vraiment, baser ça sur qui t'es, et ce que tu veux que les autres voient de toi, surtout. C'est ça le plus important, je pense. Ok, donc toi, tu veux quoi ? Comment tu veux être perçue sur LinkedIn ? C'est quoi ton objectif ? Bah, quelqu'un qui te permet de tout tuer sur les réseaux sociaux, du coup. C'est possible. Ok, ouais, mais peut-être plus... Genre, tu t'adresses à tout le monde ? Ou est-ce que tu te niches ? Moi, je travaille avec des agences. C'est ça qui est un petit peu... qui fait un peu la force, et en même temps, qui me désavantage en quotidien. C'est que du coup, j'ai une site très large. En fait, ma site principale, c'est les agences. Donc, et les agences travaillent avec un peu tout et n'importe qui, quoi. Donc, je peux travailler avec un plombier, comme je peux travailler avec quelqu'un qui est spécialisé dans le B2B, qui fait des pièces techniques dans l'aéronautique ou un truc comme ça. Donc, c'est vraiment... C'est juste appliquer, en fait, la méthode sur chacun des personnes. En fait, le plus important pour moi, c'est la veille. Donc, avant de travailler avec un client, il faut faire de la veille. Et si tu connais les techniques derrière ton métier, soit le client derrière... C'est bien si t'es spécialisé sur un sujet, mais quand t'es large comme moi, en vrai, le sujet apporte peu. C'est juste, dès que tu le connais bien, c'est bon. Ok. Et t'as pas forcément envie, peut-être dans le futur, de te positionner sur un secteur de marché spécifique et peut-être lâcher des agences et aller voir, je sais pas, par exemple, que les plombiers ou autres ? Bah, pourquoi pas dans le futur ? Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé un sujet de niche, tu vois, où je me dis, ouais, je veux travailler qu'avec ce secteur-là. Parce que c'est aussi ça que j'aime, c'est que je vois un peu tout. J'apprends des trucs, des termes, des techniques dans n'importe quel secteur, tu vois. C'est super intéressant aussi de voir un petit peu de tout, justement. Et pour le moment, il n'y a pas un secteur où je me suis dit, bah ouais, je veux travailler, je veux continuer à apprendre, mais que dans ce secteur-là, pour le moment. Non. Ok. Bon, après, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, c'est ça. Puis on apprend beaucoup, quoi, aussi, quand tu travailles avec des agences. Parce que tu travailles aussi avec des professionnels, tu vois, du secteur. Ouais, ils te disent, ils te donnent des conseils. Ouais, c'est ça, franchement, ça c'est super intéressant. Ok, très lourd. Très lourd. Donc le succès, être naturel. Ouais. Rester... Je pense que c'est ça. Et puis montrer ça, il faut... Il faut que tu montres qui t'es, ce que tu veux que les gens voient de toi. Mais c'est bien aussi de montrer pas seulement les réussites, tu vois. Enfin, tu vas pas non plus raconter quand t'es tombé dans la rue ou des échecs de ta vie perso. Enfin, ça intéresse personne. Mais quand t'as des échecs dans ta vie pro aussi, faut en parler, je trouve que c'est important. Et voilà, moi, je sais que j'ai dit... Enfin, quand j'ai pas réussi des projets, je l'ai aussi dit. Ouais. Ça t'a porté... Ouais, ça... Ça t'a porté. J'ai l'impression qu'il y a plus de gens sur les lignes qui parlent de leurs projets... Enfin, de leurs problèmes persos. Que de leurs problèmes pros. Là, ça n'a pas de... Pour moi, ça n'a pas lieu d'être de faire ça. Si ça n'a pas un rapport avec ta vie pro, bon, il y a Instagram pour ça, tu vois, si tu veux... Après, quand t'es entrepreneur, je crois que tous tes problèmes persos ont un rapport avec ta vie pro. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, comme je te disais, j'ai eu des problèmes persos l'année dernière. À part les personnes avec qui je suis proche, enfin, je l'aurais pas dit sur LinkedIn, c'est des personnes que je connais et que j'ai rencontrées en physique, des personnes avec lesquelles je travaille, elles savent ce qui s'est passé. Les autres, ils savent juste que j'ai eu un problème perso et que du coup, j'ai dû arrêter certains projets, c'est tout. Le reste, ça n'intéresse pas. Enfin, en tout cas, moi, je me vois mal parler de trucs comme ça sur LinkedIn, ça n'a pas sa place, à mon sens. Pourtant, ce serait croustillant pour certains. Oui, je sais, mais après, tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels je pourrais parler. Je pourrais faire des millions de vues sur Instagram ou TikTok, mais pour moi, tout n'a pas sa place sur les réseaux sociaux non plus. Après, ça dépend aussi de qui tu es. Si tu n'as pas de gêne avec le fait de déballer ta vie en public, why not ? Mais moi, ce n'est pas mon cas, en tout cas. Oui, il y a des trucs. Moi, je suis tombé sur un post hier d'un mec qui disait qu'il avait le cancer. Ouais, tu vois, après, oui, mais LinkedIn, je ne sais pas, c'est... Pour moi, ça n'a pas forcément... Ça n'a pas forcément sa place. Ça dépend comment tu le tournes, évidemment, mais... Le mec, il est très bon, mais la première phrase, c'est j'ai un cancer. La deuxième phrase, c'est je regarde mes enfants en écrivant ce post, avec une larme à l'œil. Là, tu dis, OK, c'est bon, tu regardes mille vues, mille likes, enfin, mille likes, c'est normal que ça fasse des vues, mais bon. Oui, c'est ça, mais après aussi, qu'est-ce que tu fais des vues que tu as derrière ? Ça ne sert à rien. En fait, c'est juste pour faire des vues, pour faire des vues. Alors tiens, parlons de ça. Tu penses quoi de LinkedIn, de la plateforme ? Les gens disent, ouais, il y a pas mal de faux culs. C'est vrai, mais c'est partout. Moi, je sais que, pour le coup, il y en a même sûrement, à mon sens, beaucoup moins que sur Instagram et TikTok, par exemple. Tu vois, pour mes clients, je fais de la modération. Et même s'il y a peut-être des faux culs, etc., c'est quand même une plateforme qui est réellement plus sympa que les autres plateformes. Parce qu'en faisant de la modération sur... C'est simple, tu fais de la modération sur LinkedIn, les gens vont te dire, ah, ton poste est cool, même s'ils ne pensent pas. Ils te disent, ton poste est cool. C'est quand même plus sympa que d'entendre, ton poste est nul, tu ne sers à rien sur cette terre. Tu fais un poste sur Instagram, les gens te disent, la moitié, c'est cool. L'autre moitié, ils te disent, tu ne sers à rien. Et tu fais un poste sur TikTok, toutes les personnes quasiment vont te dire, mais tu es inutile sur cette planète. Donc, moi, je préfère quand même être sur LinkedIn, même s'il y a peut-être une partie de personnes qui sont des faux culs. Après, certes, il y a des gens qui vont juste commenter pour commenter. Il y a même des gens qui utilisent l'IA pour commenter. Moi, je ne fais pas ça, perso. Si un poste, je le trouve nul, je ne le commente pas, je le passe, et puis voilà, c'est la vie. Mais tu peux rencontrer quand même des super personnes aussi sur cette plateforme, comme sur les autres plateformes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un aspect d'entre-soi sur LinkedIn, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui postent que sur Instagram ou TikTok. Et tu as des belles opportunités à avoir. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup en créateurs. On a rapidement fait le tour. On est de plus en plus, mais on n'est encore pas beaucoup. Après, je crois que toutes les semaines, je découvre un gros créateur qui a plus de 10 000 abonnés. Mais ouais, je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir plus de 10 000 abonnés. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu un entre-soi, clairement, sur LinkedIn. Ça fait quoi ? Ça fait peut-être six mois que je t'ai découvert ? Ah ouais ? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas quand tu m'as découvert, moi. Je crois qu'il y a longtemps, mais je ne sais plus pour quelles raisons. Justement, je me suis posé la question. Je crois qu'on était dans un groupe WhatsApp ensemble, mais je ne sais plus de quelles raisons. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Peut-être dans un pod ? Ouais. À l'époque ? À l'époque, parce que ça fait longtemps, mais je sais que je crois que c'est un truc comme ça. Ruben ? Non, ce n'était pas Ruben. Je crois qu'il y avait un groupe Insta, Ruben, qui s'est transformé en Rubenistan. Mais je n'étais même pas encore sur LinkedIn, je crois, à l'époque. C'était vraiment il y a longtemps, je crois, un truc comme ça. Mais je ne sais plus. J'ai essayé de me poser la question en venant, mais je ne me rappelle plus. Tu connais Mylis Chen ? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bon, je ne cherche pas. C'est mon premier groupe WhatsApp d'entrepreneurs. C'est ça. Moi aussi, je crois que je n'ai jamais rien posté dessus. Je suis allée à un event ou un truc comme ça, ou deux, je crois. Mais je crois que c'est comme ça que je t'ai découvert. Oui, parce que j'ai fait son logo, en fait. Ah, OK, bon. Voilà. Du coup, elle m'avait mis dans son groupe. Elle s'est minée à fond et tout. Elle est au taquet. Oui, elle est au taquet. Petite surdouée, elle. C'est ouf. Investissement et tout, machin. Trop bien. OK. OK, OK, OK. Alors, on parle de LinkedIn, on ne va pas partir de ce sujet. En tout cas, chez les mecs, il y a beaucoup de mecs qui aiment bien dire que c'est plus facile d'être une fille sur LinkedIn. Parce que... Même une jolie fille, ou plus ou moins, bref. À ce qui paraît, ça aide. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis un peu mitigée sur la question. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est totalement faux. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est totalement vrai. Si ton contenu est nul, ce n'est pas parce que tu mets une photo de toi que ça va percer, tu vois. Non, franchement, il faut quand même que tu aies des stratégies derrière. Tu vois, moi, par exemple, si j'avais juste fait poster des photos de moi et marqué, oui, la communication, c'est cool, sans donner de valeur derrière, je serais toujours à trois abonnés, je pense. Tu vois, clairement. Si... Demain, tu remontes un compte avec ton image, juste tu génères tous tes posts avec JGPT, donc zéro travail de recherche, tu penses, tu perces ? Ah oui, mais dans ce cas... Moi, je pense que oui. Et tu perces beaucoup et très vite. Je ne suis pas sûre. Moi, je suis sûre. Je ne suis pas sûre parce que... Je ne suis pas sûre. Ah, peut-être à tester un jour ! Tu passes trois jours à te former sur du prompt engineering avec JGPT, tu fais une thématique, tu te mets bien en valeur sur les photos, comme tout le monde sait faire. Peut-être que tu mets un peu de Photoshop pour faire des trucs bien. Donc, tu fais des jolies photos. Si tu es une femme dans la moyenne, tu vois, et tu fais des posts avec un minimum de valeur avec JGPT. JGPT, il te donne quand même pas mal de valeur. Il te trouve des articles, des machins. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes posts LinkedIn, pour faire des recherches poussées. Tu fais des vues. Et moi, je l'ai fait avec... Alors, pas moi, je n'ai pas de sang, pas encore. Mais je l'ai fait avec des collègues féminines et elles ont fait des stats de malades. Ok, bon. Alors que ce n'est pas des Miss France. Mais elles ne sont pas... Elles sont agréables à regarder, mais elles font beaucoup, beaucoup de vues. Mais genre, on descend, quoi. C'est genre le post, elle a 200 abonnés. Ouais. Elle fait un post avec bien... Même pas de valeur. Storytelling. Après, ça dépend ce que tu entends, genre se mettre en valeur sur une photo aussi. Non, mais je prends une photo de tout avec un Mac. Bah oui, mais ça, t'es un mec, c'est pareil en fait. Genre, si t'es un mec qui est assez beau, en vrai... Enfin, pour moi, il y a pas... Ça a des... Parce qu'il y en a qui forcent. Des femmes qui forcent de ce levier-là, on va dire, tu vois. Mais... Moi, perso, je ne pense pas l'avoir fait. Et du coup, je n'ai pas forcément vu la différence avec ou sans. Honnêtement, peut-être, tu vois, il y a eu une petite différence, mais si j'avais été un homme... En plus, moi, j'ai mis des photos de moi très tard, tu vois, dans ma Strat LinkedIn. Au début, je mettais des photos de moi, mais c'était vraiment juste des photos de ma tête et genre, tu vois, des petites photos comme ça. Avec des flèches et tout, ouais. J'aimais bien les petits... Même, je crois, c'était ma photo de profil au début, tu vois. Et donc, des trucs comme ça et tout. Donc, en vrai, je n'ai pas forcément joué sur mon image en tant que mon image, tu vois. Voilà. Et de toute façon, par exemple, dans mes photos, je ne les retouche quasiment jamais. Pas le temps. Hé, dans 24 heures, ça sera oublié la photo. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas m'amuser à faire du Photoshop et tout. Je vais peut-être voir un petit peu les filtres, tu vois, au niveau de la luminosité et les choses comme ça. Mais je ne vais pas commencer à revoir mon visage et tout. Ouais, après, il ne faut pas le voir aussi dans le sens où... Il ne faut pas dire... Mon discours, il n'est pas du genre « Ouais, on est des filles, les mecs, ils ne pensent qu'à ça. » C'est aussi... Moi, je le vois beaucoup. Genre, vous êtes beaucoup plus solidaires entre vous et les filles que les mecs. Nous, entre potes, on met des likes. Déjà, c'est bien. C'est pas mal. Alors que les filles, vous vous supportez à balle. Moi, je l'ai vu chez des clientes qui postent et même sur Instagram, pas que sur LinkedIn. Oui, oui, oui. Genre, j'ai lancé des potes sur... Enfin, des clientes, pardon. Ils sont devenus des potes sur Instagram. Elles font des shorts et des rails, etc. Il suffit qu'elles aillent commenter deux, trois reels de collègues à elles et elles viennent commenter en retour. Oui, oui, oui. Genre, trop solidaires. Les mecs, soyez solidaires un peu aussi entre nous. Oui, oui, c'est important. Après, ça, je ne sais pas si c'est parce que c'est élevé comme ça. Mais moi, par exemple, dans mon éducation, il n'y a pas forcément de différence entre être élevé en tant que fille ou être élevé en tant que garçon, etc. Et du coup, moi, je sais que si, t'importe à moi, que tu sois fille ou garçon, je vais te supporter de la même manière. Tu commentes beaucoup, toi ? Oui, de moins en moins parce que je n'ai plus trop le temps en ce moment. Mais à l'époque, je commentais à balle. Vraiment, j'avais dans ma to-do list tous les matins vraiment commenté. Je trouvais les posts que j'aimais bien, justement des personnes avec qui je m'entendais bien, etc. Et c'est vrai que là, en ce moment, je n'ai plus forcément le temps de le faire. Oui, ce n'est pas forcément évident. C'est ça. Est-ce que tu as des haters ? Non. Franchement, j'ai grave de la chance. J'ai grave de la chance à ce niveau-là. Je n'ai vraiment aucun hater. Je suis deux, trois personnes un petit peu rouloues. Mais en vrai, je n'ai jamais eu une personne qui m'a dit... Vraiment, je crois que je n'ai jamais reçu un message haineux dans mes DM. Mais en commentaire ? Pareil. Ah oui ? J'ai reçu des messages genre du style « Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et tu ne devrais pas faire comme ça. » Écoute, c'est ta vie. Tu ne peux pas penser comme moi. Ce n'est pas un problème. Mais je n'ai jamais eu de personne qui m'a insultée ou des trucs comme ça. Vraiment... Attends, une fois, ça m'est arrivé, mais je ne sais plus quoi. Mais c'était drôle. Et vraiment, ça m'avait fait rire, mais je ne me rappelle plus du tout. Mais je sais qu'une fois, ça m'était arrivé, un truc comme ça. Mais je ne saurais plus te dire ce que c'était le truc. Mais je ne me rappelle qu'une fois, une fois, je me suis dit « Ah, il y en a un ! » Une fois, tu vois. Ah si. Une fois, j'avais partagé un post sur l'argent, c'est ça ? Un post sur l'argent. Ouh là là ! Et là, je me suis dit « Hiche ! » Je le referais peut-être plus jamais. Mais là, j'avais eu des commentaires genre, tu vois. Après, ils n'étaient pas non plus violents, les commentaires. C'étaient vraiment des haters très, très puissants. Ouais, c'étaient des gentils haters. Ouais, c'étaient des gentils haters. Et j'en ai eu un ou deux. Et après, je leur ai dit « Non, mais vous n'avez pas compris le but du post. Lis le post en entier. » Ouais, lis en entier. Et après, du coup, il y en avait deux qui m'avaient mis des pavés. Et moi, j'ai lu les pavés. J'ai répondu à un pavé. Et du coup, il m'a répondu. Il m'a dit « Ah oui, effectivement. » Et voilà. Mais les haters, ils lisent rarement tout le post. Ouais, voilà. Souvent, même les accroches. Moi, je n'aime pas trop faire ça. Mais il y en a beaucoup qui font des accroches contre-pied. Donc, par exemple, si ton post, tu vas parler du fait que tu dois, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, tu dois, je ne sais pas d'idée, par exemple, si tu dois aller le post, on va dire, mettons, par exemple, sur les femmes. Si tu dis « En gros, il faut mettre en avant ta personne, etc. dans tes postes pour qu'il y ait plus de visibilité. Et si tu pars dans ton accroche des femmes et tu dis « Oui, en gros, les femmes réussissent toutes mieux. Et en gros, tu pars avec cette step d'arrière. En fait, si tu mets des trucs vraiment marqués, très... Pas forcément légites, tu vois, ou des trucs comme ça, directement, tu vas te faire tacler dans tes commentaires. Mais après, c'est toi qui as choisi de faire ça pour aussi avoir plus de visibilité. Donc, tant pis pour toi. C'est ça, exactement. J'aime bien mettre des hoops un peu accrocheurs. Moi, j'aime bien, mais c'est ça, mais je ne fais jamais des hoops à contre-pied où la pensée de mon post va être totalement à l'inverse de ce qu'il y a dans l'accroche. Je n'aime pas trop. Oui, c'est vrai, je ne fais pas trop ça, devant le hook pour attirer. Je me rappelle, j'ai fait un post comme ça. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas capté. Je crois qu'elle n'avait pas tout lu. Et genre, elle est allée se plaindre à je ne sais plus qui en disant, Arthur, il dit qu'il faut qu'on est une fille sur LinkedIn, il faut se mettre en avant et tout. Genre en mode sexiste, macho et tout. Oui, oui. Je lis le post à la fin. C'est littéralement écrit. C'est quand même le truc sur l'argent. genre le hook était un petit peu fait de manière accrocheur aussi. Mais après, il faut lire le post aussi. Et ouais, prendre un peu de recul. C'est ça. Alors dans les dingueries, est-ce que tu as des dingueries qui te sont arrivées à cause de LinkedIn ou des rendez-vous ? Non, une fois, je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé mais deux ou trois fois on m'a reconnue dans la rue et j'avoue, j'ai paniqué des fous. J'ai paniqué, je me suis dit ah ça va à ce niveau-là, mais en vrai, je n'ai jamais eu de dinguerie de fou sauf après, comme on se disait, des gens qui disent ah vous êtes très charmante pendant rendez-vous ou même par un message c'est un petit peu gênant mais après, ce n'est pas la fin du monde non plus. Tu te fais draguer en MP sur LinkedIn. Ouais, mais après, tu vois, je ne suis pas là pour ça. Ah ouais ? Je ne suis pas là pour ça du tout. Je suis là pour partager de la valeur, trouver des clients. Il y en a qui ont du mal. Il y en a qui ne comprennent pas forcément la limite entre je suis gentil et enfin... Et très gentil. Voilà, c'est ça. Ok, ok, ouais, c'est un sujet la drague sur LinkedIn. c'est un petit peu... Moi, ça me gêne. Oui, je pense que c'est généreux. Moi, j'en ai eu aussi quelques-unes mais je pense moins que toi. Enfin, moins que les filles en règle générale parce qu'en général, les gens... J'ai eu déjà des garçons qui sont venus me draguer, genre des vieux. Ah ouais ? Des vieux, des gars de 40 ans qui sont venus en mode machin. J'ai un photographe qui est venu une fois et il me dit tiens, je t'envoie mon portfolio si t'intéresses et tout. Et en fait, c'est des mecs tout nus, tu vois. bon. Et genre en mode ouais, t'es charmante et machin, t'es sexy, truc. Par contre, en mode dinguerie un petit peu comme ça, j'ai une meuf qui est venue me contacter pour faire du mannequin et j'étais là, mais... Vraiment, je crois à ma réponse envers si elle devait être écrite, genre c'était vraiment mais madame, genre, est-ce que t'as vu mon profil et t'as bien lu Community Manager par mannequin en recherche d'emploi, genre je sais pas, genre tu vois. C'est bien, c'est flatteur. Ouais, c'était flatteur, mais j'étais là, mais... Eh, voilà, tu vois, que des onomatopées dans ma réponse, genre c'était comment ça, genre quoi ? Bref, mais... Tu l'as répondu ? Je lui ai dit, je pense que vous êtes trompé de profil, désolé. mais j'ai dit merci quand même. C'est parce que tu te prends trop en photo, c'est pour ça ? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ok, ok lourd. Alors, petit exercice pour la fin de l'épisode. Si, là, tu dois retravailler ta marque personnelle, genre t'es no name, t'as pas bossé LinkedIn, etc., qu'est-ce que tu refais ? Et, me dis pas, genre je dois refaire pareil, je refais pareil, parce que, c'est maintenant, tu vois. T'as le même âge, t'as la même expérience, t'as les mêmes connaissances, mais t'es juste no name, t'as jamais de LinkedIn dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour bosser un peu ta marque personnelle ? Alors, je pense que c'est pas forcément au niveau de ma marque personnelle, mais je pense que dans ma stratégie pour vendre, je ferais deux choses supplémentaires. Je mettrais plus en avant déjà mes services, parce que pendant très longtemps, j'ai partagé de la valeur sans forcément dire ce que je faisais derrière, tu vois. C'était pas très logique. Même si, bon, après, quand tu partages des choses en tant que community manager sur les réseaux sociaux, les gens se doutent que tu travailles sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas forcément mis en avant mon offre derrière en tant que travailler avec moi. Vous êtes sur, par exemple, pareil, j'avais fait un manuel de formation qui se vend, ils se vendent toujours, mais je crois que j'ai fait deux postes dessus. Tu vois. Et évidemment, il s'est pas vendu de fou, mais en même temps, en même temps, si j'en parle pas, comment tu veux qu'ils se vendent ? Bref. Donc, il est mis sur mon site et tout, mais il est loin derrière la stratégie. Et pareil, au niveau de la promesse, parce que c'est vrai que maintenant, je l'ai gardée parce qu'on va dire, il y a des gens qui me connaissent, etc., mais le tout tué sur les réseaux sociaux, ça fait un peu tout et rien dire. J'aurais mis un petit peu un truc plus chiffré, par exemple, obtenir deux fois plus de visibilité en l'espace d'un mois, un truc comme ça. Pas forcément tout de suite, mais j'aurais mis en avant quand même ça pour pouvoir que les gens comprennent directement ce que je peux leur apporter. Tu es confiante sur l'évolution de ta com, etc. Et tu sais comment toucher les gens. Il faut travailler sur le tunnel, le tunnel de vente. C'est ça, c'est ça. Exactement. OK. Moi, j'aimerais avoir des conseils sur la marque. La marque ? Comment tu développes ta marque ? Parce que toi, on est troqué dans la rue. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas dit qu'on m'a reconnu 50 fois. On m'a reconnu trois fois. On t'a quand même reconnu. J'ai bégayé ce jour-là. La première fois, j'étais là, oui. Une personne qui est venue me voir, j'étais dans un Starbucks tranquille en train de travailler et il y a une personne qui s'approche de moi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle me dit, Charlène. Je me dis, mais je ne la connais pas. C'est moi, oui. Je me dis, oui, bonjour. Elle me dit, oui, j'aime bien ce que tu fais. J'étais là, j'ai bégayé. T'as vendu une photo ? J'étais à ça, de m'enfuir. Vraiment. Je me suis dit, ça dépasse les barrières de l'Indian. C'est du réel, en fait. Il y a des vrais gens derrière les likes. J'étais là, mais quoi ? T'as pris une photo ? Non, même pas. Je me dis, ah, j'aime bien ce que je fais. T'es pas encore au niveau des photos ? Non, non. Moi, ça m'est arrivé à la salle de sport. Ah ouais ? C'est trop drôle. Je faisais mon curl biceps, comme ça, plein de sueur, en train de soulever les haltères. T'es une meuf. Bravo pour les 10 000 abonnés. Bonjour. Sinon. Quoi ? Ou des trucs comme ça, ou par exemple, des gens que je connaissais sur Insta, tu vois, de l'ancienne, mais que je connais pas vraiment forcément, qui m'envoient des messages sur Insta, alors que moi, mon Insta, il y a pas longtemps, il était en mode privé, je communiquais pas du tout dessus. Même si c'est vrai que je me suis pas énormément dessus, mais il était vraiment fermé, personne pouvait me trouver, j'avais un nom que personne pouvait trouver, bref. Et genre, des personnes qui m'envoyaient des messages et me disaient, ah, mais j'ai vu ce que tu faisais sur LinkedIn, je te connais pas. Mais après, merci, ça me fait plaisir, tu vois. J'étais là, ah ouais, bref. Mais du coup, c'était quoi ta question ? Ma question, c'est quoi un peu les assets de marques personnelles, genre sur lesquels tu pousserais, tu vois, pour quelqu'un qui veut développer sa brand sur LinkedIn, tu vois, des petits conseils à mettre en avant ? Moi, je dis en vrai le visage. Mais enfin, ton visage, c'est ton meilleur branding, en fait. Donc, moi, c'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est n'hésitez pas à vous mettre en avant votre tête, en fait, parce que ta tête, elle n'a pas changé, au moins qu'il y a un petit problème, tu vois. Bon, c'est ce que je souhaite pas, mais enfin, normalement, ta tête ne change pas. Donc, peu importe si tu changes même d'activité, en fait, les gens vont te reconnaître, donc il faut mettre en avant son visage, sa tête, ta personne, en fait. et après avoir un branding qui est cohérent avec qui tu es et ce que tu fais au moment où tu es, tu vois, parce que, par exemple, justement, j'avais quelqu'un hier en call de prospection et c'était quelqu'un qui travaillait vraiment dans un secteur plus de la restauration et tout, et il avait un branding au niveau du visuel. Tu vois, après, moi, je suis pas comme toi, je suis pas graphiste, etc. Mais, tu vois, par exemple, t'as des couleurs ou des choses qui sont relativement opposées à ce que tu veux véhiculer ou alors même des typos, ou même au niveau de ton discours de marque qui sont opposés à qui tu es et ce que tu fais, c'est compliqué, tu vois, moi, mon plus grand, ma plus grande hantise, c'est vraiment que les personnes qui prennent rendez-vous avec moi me disent, chère Alain, je pensais pas que t'étais comme ça. Et là, je me dirais, ah ouais, j'ai tout loupé. Ah merde. Tu vois, et justement, la dernière fois, on m'a dit, ah mais j'étais sûre que t'étais comme ça. J'étais, ah ouais, j'ai réussi ma vie, c'est moi. Peut-être pas ma vie, mais en tout cas mon branding, tu vois, mais j'étais contente. Mais ouais, il faut être cohérent, en fait, c'est la cohérence au niveau vraiment de tous les aspects que tu as. Ok, très cool. Alors, combien ça gagne une community manager sur LinkedIn ? Alors, une community manager sur LinkedIn, moi, je dis pas manager, déjà, je dis manager. Ça me fait trop bizarre. Comment tu gagnes ? Ouais, alors, ça dépend des mois, mais en termes général, sans, enfin, moi, je parle toujours en brut, je sais pas pourquoi, mais, ça tourne autour des 4500, 5000. Il y a des mois, c'est moins, il y a des mois, c'est plus. Ce mois-ci, j'ai fait plus, c'est la première fois que je fais plus, donc je suis bien contente. Mais, 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 comme je te disais, je pense que dans pas longtemps, je vais gagner un peu moins, parce que je vais retravailler un peu ma stratégie, etc., mais sinon, c'est, ouais. Je pense que si tu te lances aujourd'hui, et que tu commences à utiliser LinkedIn, et que tu fais les choses mieux que moi, parce que pour le coup, moi, au niveau du tunnel de conversion, du, comment ça s'appelle, du, de ton offre ? Ouais, de l'offre, mais du business model, on va dire, que j'utilisais, je me suis planté un couteau dans le dos toute seule. Enfin, vraiment, je connais des gens qui travaillent beaucoup moins, au niveau du temps, que moi, qui gagnent beaucoup mieux. On en connaît beaucoup. Voilà. Non, mais après, je sais que clairement, si j'avais optimisé beaucoup de choses, je gagnerais largement mieux. Après, moi, ça me va déjà très bien de gagner ça. Moi, mon but, c'était de gagner au moins autant que ce que j'aurais gagné quand j'étais en CDI. Donc, en vrai, mission accomplie. Voilà. Pas d'objectif financier, plus que ça. Je te dis, là, je pense que dans pas longtemps, je vais réorganiser. Donc, pour le coup, je pense que je pourrais dire ciao pendant un ou deux mois, ou 4000, 5000. Mais, si je peux maintenir même 4000 pendant un an, enfin, vraiment, que je n'ai jamais en dessous, même rien que 100 euros. Franchement, moi, je suis la reine du pétrole. Du coup, franchement, je n'ai pas besoin de plus. Tu vois, je n'ai pas forcément d'objectif, en tout cas, au jour actuel, de monter une boîte. Moi, j'ai juste besoin de payer mon loyer, de pouvoir aider ma famille, mes amis, et de mettre de l'argent de côté si je veux voyager. Peut-être investir, tu vois, dans l'immobilier. Pour le moment, avec ce que je gagne, c'est largement faisable. C'est bien. Après, je pense avec la commuta, tu peux faire un truc. Oui, clairement. C'est pour ça, même moi, je sais que je me dis des fois, je me pose, je me dis bon, on en parlera après, si tu veux, vite fait. Oui, je veux bien. Avec ta brain, là, il y a moyen, si tu te rebraines, tu peux faire un truc, tu peux faire un petit braquage sympa. Ok, lourd. Donc, ton modèle, c'est, tu fais des postes, les agences te contactent, et tu fais du committee management pour les clients de ces agences. C'est ça, exactement. Et avec ça, tu fais en moyenne 5 000 euros par mois. C'est ça, exactement. C'est clean. C'est ça. Et souvent, tu vois, il y a des petits trucs qui viennent en plus. Soit tu vois, par exemple, je fais une petite formation, soit je fais aussi, je fais de l'accompagnement en plus. Je pense vraiment, si tu enlèves toute la partie accompagnement LinkedIn en plus des solopreneurs, je tourne plus autour de 3 000, 3 500. Et c'est les petits trucs en plus, que ce soit l'achat de manuel, vraiment l'accompagnement LinkedIn ou la mise à jour d'un profil, des choses comme ça qui font qu'on arrive jusqu'à 4 500 5 000. Tu as combien pour accompagner un solopreneur sur LinkedIn ? Ça dépend. Alors moi, je sais déjà que je price très peu cher, genre que ce soit en community manager ou coaching LinkedIn, vraiment, je price très peu cher parce que, parce qu'en vrai, je trouve que, j'avais fait un post dessus et justement, on m'a un peu attrapé ma veste une fois. Mais je trouve que quand tu fais une stratégie de community management, je veux dire, pas un truc global où là, vraiment, tu fais juste les postes, il n'y a pas de modération derrière. Tu n'as pas une régularité de fou au niveau des postes. Genre, tu fais 8 postes par mois, la stratégie, c'est tout. Genre, tu n'as pas tout le package derrière. C'est pas, enfin, c'est vraiment juste une offre, une petite offre. Si tu vends ça à 1 000 balles, les 8 postes par mois, c'est trop cher. Tu peux vendre ça à 1 500 balles sur d'avoir du résultat. Quand tu fais que 8 postes par mois, s'il n'y a pas toute la partie modération, tes postes, même s'ils sont super, tu vas avoir de la visibilité, mais tu ne vas jamais péter les scores. C'est quand même un petit peu rare. Ça dépend. Ça dépend, bien sûr. Mais surtout, quand il s'agit d'une marque, tu vois, où il n'y a pas d'humain derrière. Genre une marque, ah oui, une entreprise, ouais, sur LinkedIn, c'est compliqué. C'est compliqué. Et même au-delà, sur Instagram et tout, tu vois, si tu n'as pas de contenu, de la part de l'entreprise, etc., bon, je ne sais pas. Vendre ça à 1 500 balles genre les 8 postes, bon. Je ne sais pas comment tu fais des vues sur Insta avec des postes pour une entreprise. Bah, il y en a. Aucune idée. Du corpo, je sais faire des reels, tu vois, j'ai des idées comment faire des vues avec des reels, mais des postes. C'est vrai que c'est compliqué. Et moi, c'est ce que je dis à mes clients. En fait, d'ailleurs, je vois grave la différence entre les clients qui me donnent du contenu avec de l'humain derrière, et les clients où je n'ai pas de nouvelles de leur part et jamais. Pour le coup, tu as drastiquement une différence entre les stats. D'ailleurs, je m'étais amusée une fois à faire ça sur tous les clients que j'ai. Quand tu mets un poste avec un visage et un poste sans visage, directement le poste avec le visage, même si c'est une photo libre de droit, ça fonctionne. Ouais, c'est normal. Ça, c'est la neurosciences. c'est ça. Les gens sont plus attirés par un contenu humain. C'est normal. Ils se disent je vais avoir des vrais conseils plutôt que plein de trucs trop corpo qui fait peur. C'est ça. Ok, très lourd. Très lourd, très lourd. Est-ce que tu as un truc, un petit hack sur LinkedIn pour build une brand plus vite ? En vrai, il faut bombarder. Au début, tu bombardes genre au début avec de la qualité. Mais en vrai, au début, surtout si tu te lances, tu n'as pas trop de clients. Tu n'as pas trop... Enfin, tu as du temps. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas d'argent mais tu as du temps. Et du coup, tu bombardes au début comme ça, en fait, ça va péter au début et après, en vrai, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment au début, je suis bombardée de fou. Enfin, au début, non, justement, j'allais petit à petit. Ça ne prenait pas, ça ne prenait pas. À un moment, je me suis dit bon, on va tester un truc. On va faire un poste tous les jours. J'ai fait ça pendant un mois. J'ai doublé genre vraiment à ce moment-là. Puis après, j'ai ralenti un petit peu. Après, il y a un moment, à cause de problèmes persos, j'ai complètement arrêté puis je suis revenue et là, maintenant, je fais un poste genre tous les... Enfin, un maximum, un grand maximum. Je suis à quatre postes par semaine mais c'est généralement... Grand max. Je suis plus vers deux, trois. Alors que si je n'avais pas bombardé au début, mes postes aujourd'hui ne fonctionneraient pas, tu vois, parce que je n'aurais pas pris en visibilité. Ouais, possible. Ça, tu vois que tu te rends compte, c'est plus facile d'être une fille parce que moi, j'ai posté tous les jours pendant un an, voire plus, même plus d'un an. Après, bon, il y a posté, posté aussi, il faut... Moi, je n'ai pas bombardé la valeur. Je passais mes journées à faire des post-linguin. Ah oui, bon. Tu regardes mon feed et il n'y a que... C'est full valeur. Faudrait que je regarde du coup. Faudrait que tu regardes mon feed, ouais. Je sais que moi, justement, il y avait des memes qui ont super bien marché mais maintenant, ça ne marche plus trop. Les memes ? Ça marche moins. Une fois sur deux, ça pète. Moi, j'aime bien ça. Il faudrait que je le refasse justement de mauvais travailleurs. Parce qu'il y a un délire dans les agences. Il y a plein de mauvaises agences qui sont trop fortes pour vendre et pour délivrer la prestation compliquée. Et souvent, c'est les mêmes agences qui font des devis de tarés super élevés. C'est vrai, c'est vrai. Et vu que c'est des grosses boîtes et tu te dises bon, on paye cher vu que c'est de la qualité. Derrière, c'est un peu décevant. Ouais. Moi, mais même en général, ça tacle. Ça tacle. C'est ça. Les mauvaises agences. Ouais. C'est grand vrai. mais en vrai, les meilleures agences, c'est celles qui sont rapides. Ouais, les t'es genre qui vont vite dans la... je te parle des réseaux sociaux. Oui, dans les réseaux sociaux peut-être. De toute façon, après, normalement, si tu fais l'appel à une agence, il faut que ça soit des experts derrière et tout. Tu vas pas... Enfin, si, pour le coup, il y a un problème de compétence, là, il y a un problème, tu vois, Mais le mieux, c'est vraiment que ça évite au niveau de la délivrabilité, ça se dit. Parce que, seulement au-delà de bombarder au début, en vrai, c'est pas qu'il faut négliger la valeur, c'est... T'as pas le temps que ça soit parfait. Tant que tu apportes de la valeur, c'est bon, alors si, même t'as une petite faute dans ton poste, c'est pas grave. Je connais ça, t'inquiète. C'est pas grave. J'en ai tout mis poste, moi. Oui. J'avais vu un poste sur toi où justement tu disais que... Moi, je suis dyslexique, donc... Voilà, c'est ça. Mais tu sais que moi aussi, j'ai fait de l'orthophoniste pendant des années. Ouais ? T'es dyslexique ? Alors, moi, je pense que c'est juste que... T'es une fainte. Non, que... J'étais dans une famille où on prenait pas trop... Le temps de corriger les fautes endografe. Le temps de corriger les fautes, c'est ça, exactement. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai fait de l'orthophoniste. Je sais pas, ça se soigne pas, la dyslexie. Ah non, ça se soigne pas du tout. Donc, je pense que c'est surtout que je faisais beaucoup de fautes. Mais du coup, j'ai fait, ouais, de mes... de mes... Je sais pas, de mes 12 à mes... même plus jeune, le genre de mes 10 à mes 16 ans. J'ai fait de l'orthophoniste tout mercredi, j'allais après l'école. Ouais, 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 moi aussi, j'en ai fait mal. Et ça m'arrive encore de faire pas mal de fautes, tu vois, mais j'essaie, enfin, je me suis quand même nettement amélioré dessus. Et... Et à l'IA, c'est pas mal, aussi. Ouais. t'as des outils et tout pour ça, mais de toute manière, en règle générale, je fais quand même beaucoup moins de fautes que... que qu'avant. Ouais, c'est important. Moi, c'est mon... Je pense que c'est un des problèmes qui fait que je ralentis, que je monte pas aussi vite, c'est mes fautes. Ah, non, sérieux ? Après, ça dépend des fautes. Ça refroidit beaucoup de gens quand ils voient une faute, parce que moi, je fais des fautes... Le problème, c'est que moi, j'ai lu le texte, la faute est flagrante pour genre 99% des gens, et moi, ça me paraît normal en tant que dyslexique. Ouais, c'est ça. Un P à la place d'un Q, je le vois pas. Ah oui, oui, effectivement. Je le vois, mais tu sais, quand je lis, en fait, il faut que je m'attarde sur le mot pour voir, mais je le vois pas quand je lis vite. Et du coup, il y a des fautes flagrantes et les gens, ça les refroidit en général parce qu'ils se disent c'est fait vite, etc. Alors que j'ai relu plusieurs fois et le problème maintenant, c'est que quand tu mets dans le chat GPT, le chat GPT, il te corrige pas les fautes. Ah ouais ? Bah moi, j'ai un prompt justement où j'ai corrigé les fautes. Ah ouais, j'ai bossé sans imprompte. Google, ouais, mais c'est payant, mais même, c'est pas encore parfait, tu vois. Il y a de Google, elle fait pas trop de fautes. Ok, bon ça, tu vois. Gemini, ouais, c'est Gemini. Je suis même prompt que chat GPT, tu vois, et je le mets dedans. Et ouais, Gemini fait pas de fautes. Alors des fois, j'ai fait un post l'autre jour, je sais plus sur quoi c'était, mais il a tout mis au féminin. Et je regarde le post de trois jours après, je dis, ah mais attends, tout est au féminin là ? Enfin, c'est un pote qui me... qui me le fait remarquer. c'est un petit peu... Voilà, j'ai changé de sexe pendant trois jours sur LinkedIn. Bon, écoute, pourquoi pas, mais non, moi c'est pas des fautes comme ça, c'est plus vraiment, je vais oublier des S, ou alors par exemple, des mots, tu sais, par exemple des XC, je vais oublier le C, ou le... Mais arrête, on s'en fiche. Oui, voilà, c'est pas très grave, c'est pour ça, bon, au niveau de... Tu peux pas être parfait, sinon, franchement, par exemple, j'ai des clients, genre, ils me disent, puis je mets deux heures à faire un poste. Deux heures à faire un poste ! Voilà ! Un carousel, ok. mais même un carousel, genre, même un carousel, faut pas mettre deux heures à faire un poste, genre, si c'est un truc... En fait, la durée de vie de ton poste, elle est généralement maximum, grand maximum, généralement, c'est même plus 12 heures, c'est 24 heures maximum, grand maximum. Si tu mets deux heures à faire ton poste, c'est pas rentable. Enfin... Moi, un carousel, bien travaillé, prends deux heures. Si tu fais trois likes, c'est pas... Ah oui, pour les gens qui débutent, ok, mais moi, mes carousels sur l'analyse d'une image de marque, ça prend largement deux heures, faut faire les recherches, faut faire la mise en page, faut écrire le texte. Après, oui, c'est sûr, quand tu fais des trucs comme ça, moi, je sais qu'au bout d'un moment, par exemple, je faisais des analyses de profils LinkedIn, bah là, évidemment, ça prenait beaucoup plus de temps. Mais quand tu fais des postes basiques, tu vois... Non, ça va vite. Il faut que... maximum 30 minutes, il faut que tu l'aies finie, genre vraiment, gros maximum, sinon, c'est un petit peu... Donc toi, t'es en mode quantité, pas forcément qualité, toujours... Non, c'est pas ça, c'est surtout au début, comme tu me posais la question, c'est vraiment la qualité au niveau, en fait, pour moi, le plus important, c'est pas la forme, c'est vraiment le fond. S'il y a de la qualité au niveau du fond, de ce que tu partages, bah c'est bon. Après, si la forme n'est pas parfaite au début, tu t'amélioreras avec le temps, quoi. Ok, très solide. Bah écoute, merci pour cette petite intervention par rapport à la marque sur LinkedIn. On s'arrête là. Ok. Je te laisse conclure. Voilà, tu fais la transition que tu veux. Bah... Juste avant, on te retrouve où ? Sur LinkedIn, sur Instagram, et... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Comme conclusion, bah, appuyez sur le bouton post, si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Et lancez-vous, et vous vous améliorez après, avec le temps. Et sinon, je suis là aussi pour vous aider à vous améliorer plus vite. Voilà. Mais... Voilà, vous êtes pas fous comme conclusion, mais... Ça suffit largement. Ça suffira. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Mettez un like, commentaire. Bisous. Just pray. 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 Just pray.